Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, il y en aura chaque semaine au mois de décembre. Alors en gros, cette année j'ai voulu réaliser les rêves de mes abonnés. J'ai reçu environ plus de 8000 participations, 8000 mails sur le site Megan au pays des rêves. J'en ai sélectionné une centaine, puis après il a fallu faire des tris et j'en ai sélectionné finalement 3 à la fin. C'est ouf, c'est incroyable, j'ai hâte que vous découvriez tout ça. T'es prêt ? Moi oui ! Un des mails qui a retenu mon intention est une demande en mariage. Je vous lis le rêve qui est plutôt court. C'est une dénommée Marie. Hello ! Bon, je tente ma chance sans trop y croire, mais pour Noël, j'aimerais organiser une demande en mariage pour mon conjoint. Ça va faire 5 ans que nous sommes ensemble et nous avons une incroyable fille d'un an et demi. Nous avons consacré les derniers mois à notre fille, mais il est temps d'organiser quelque chose de simple, naturel qui nous ressemble et surtout l'occasion de se retrouver tous les deux. Bon, Marie, il n'y a pas de merci, ni bonjour, ni merde, mais j'aime bien l'idée. Elle habite à Nantes, donc je peux vous montrer la petite photo. Il y a une petite photo de famille. C'est cute. Et je me dis qu'au-delà du fait d'organiser peut-être une soirée, un moment, je ne sais pas trop quoi, par rapport à la demande en mariage, peut-être la faire venir à Paris, peut-être choisir l'alliance de son futur mari, qui serait quand même un joli coup de pouce aussi, tu vois. Et ensuite organiser la demande. Et en plus, elle pourrait avoir une vidéo de ça. Moi, j'aurais kiffé. Ça, c'est sympa. Ça peut être super chouette, super émouvant en plus. Je vais donc appeler Marie. Il ne faut pas qu'elle soit avec son mec. Parce qu'on imagine qu'elle décroche. Il est à côté. Oui, c'est toute seule. Alors, j'espère qu'elle ne s'est pas trompée. Quand elle a écrit son numéro de téléphone. Il la tape. Oh, elle va l'eau. Ça a été une tannée pour avoir Marie au téléphone. Mais finalement, on a réussi à savoir. On n'a pu caler une visio. Et on a pu avancer un peu sur le projet. Donc déjà, les premières choses que je voulais savoir, c'est si son mec allait accepter d'être filmé. Et surtout, s'il n'allait pas être gêné. Bon, ça, c'est un peu difficile à savoir à l'avance. Mais bon. Et puis, j'ai pu un peu apprendre à la connaître. Mais je voulais surtout qu'elle puisse venir assez rapidement sur Paris. Pour qu'on puisse caler un peu le scénario. Qu'on brainstorme un petit peu sur la demande en mariage. Parce que je ne peux pas inventer une demande. Tu vois, je ne les connais pas, les deux. Et puis surtout, mais ça, je me suis bien gardée de lui dire. Je lui réservais des surprises ce jour-là. Elle, elle pensait qu'elle venait juste à Paris pour parler du scénario. Alors qu'en fait, tu ne me connais pas, ma pauvre Lucette. Donc, j'ai calé un petit aller-retour Nantes-Paris-Paris-Nantes dans la journée à Marie. Je lui ai pris ses billets. Et nous voilà le jour J où elle vient. Hey, coucou, je suis actuellement dans le taxi. Je vais retrouver Marie, la gagnante. Donc, son rêve, c'est qu'elle rêve de demander son chéri en mariage. Et donc, du coup, je l'ai fait venir de Nantes à Paris ce matin. Elle, elle pense que c'est simplement pour brainstormer un petit peu sur comment elle va demander son chéri en mariage. Alors qu'en fait, c'est tout autre. Évidemment, on va en parler. Mais je lui réserve aussi une surprise. Puisque, comment elle demande son chéri en mariage ? Pour les femmes, il y a la bague de fiançailles. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Et on a eu l'idée de lui proposer un bracelet de fiançailles pour hommes. Et qui de mieux que Talisman By. Vous savez, c'est le petit collier que j'ai là. Et Théo aussi. Il y a un petit bracelet avec un petit blason que j'ai offert pour nos deux ans de mariage. C'est une marque que j'adore. Et je pense que ça va lui plaire parce que c'est un très, très joli cadeau. Donc ça, c'est la première surprise. Et deuxième surprise, j'emmène Marie lui trouver une tenue dans laquelle elle va se sentir jolie pour la demande en mariage. J'ai hâte ! Elle est au courant de rien. Elle a pris son train à Nantes à 8h. Elle est arrivée à 10h30 à Paris. Et là, je vais la retrouver. J'ai trop hâte. Marie est arrivée ! Je l'ai retrouvée ! Je vais donner rendez-vous à, évidemment, une fausse adresse. Parce que les surprises vont commencer. Je t'emmène quelque part ? Oui. Vous, vous savez, elle, elle ne sait pas. On se disait un truc avec mon équipe. C'est que quand un mec demande un mariage sur sa chérie, il a une bague de fiançailles. Enfin, elle a une bague de fiançailles, la fille. Mais pour un homme, qu'est-ce qu'on offre à un homme ? On n'offre pas directement son alliance. Ce n'est pas possible. Non. Mais, on peut peut-être trouver quelque chose, un bijou, tu vois. OK. Et moi, j'ai ma petite idée. On y va. Tu vas avoir une idée très, très cool. Thalys Mambaï est une maison de joaillerie personnalisée, créée en 2020 par une super nana, Rachel Marwani. La marque propose des collections de bijoux sur mesure pour célébrer les liens que l'on partage, la famille, l'amour ou les amis. La première surprise pour Marie, c'est qu'elle a pu choisir un bracelet de fiançailles pour son futur mari. Bonne idée, un bracelet de fiançailles, non ? Un bracelet noir en cuir, simple, avec un blason martelé en or blanc. Simple, chic et efficace. Mais tout peut être personnalisé. La couleur du bracelet, la couleur du blason, gravure ou non. On ne savait pas la taille de son chéri, hein, Marie ? Du coup, on l'a fait essayer au vendeur. Je remercie Rachel de me suivre dans mes folles idées et d'avoir rendu heureuse Marie et son futur Marie. Là, je suis en train de vivre avec Marie. Alors, je ne serai pas en mariage après, hein. Mais je suis en train de vivre avec Marie. Le fait de choisir un bijou pour demander en mariage. C'est trop chouette. C'est un moment qui est quand même très émouvant. Oui, c'est cool. Assez solennel. Il y a un petit truc quand même. Alors, ce mec, il est à Nantes et qu'il ne se doute pas une seule seconde de ce qui se passe. Comment, ce matin, tu lui as dit salut à ce soir ? En fait, je ne l'ai même pas vu. J'en ai profité qu'il dorme pour m'éclipser. Je lui ai dit que j'avais une grosse journée et que je revenais tard, quoi. Non, mais c'est génial. C'est génial quand il va voir ça. Il va essayer de dire, mais oh ! Nous avons la possibilité de faire un ruban cadeau aussi avec écrit talisman BAI, votre prénom ou un message de votre choix. En fait, avant de le demander en mariage, tu enlèveras le ruban. Voilà. Tu pourras garder ce ruban dans une boîte à souvenirs. Alors, tes impressions ? C'est incroyable. T'es goûtant ? Oui, c'est parfait. Je suis très excitée. J'ai l'impression que c'est moi qui vais demander en mariage. Je n'en peux pas du tout. Là, franchement, il va être trop surpris. Je lui ai demandé à mariage si son chéri Pierre allait pleurer ou pas à la demande. Et en fait, elle m'expliquait qu'il n'est pas trop dans l'émotion. Genre à la naissance, il n'a pas pleuré. Donc, je pense que ça doit être comme un Théo, comme le mien, qui n'a pas pleuré. Quand je suis arrivée avec ma robe de mariée, j'étais grave déçue. Je lui ai dit, quoi, tu n'as pas pleuré ? Il me dit, non, mais j'avais les larmes. Mais bon, il y avait tout le monde, mon très pudique, quoi. Mais moi, je suis grave en mode, si tu pleures pas, c'est que, alors que pas du tout, en vrai, tu peux vachement ressentir les choses sans pleurer, quoi. Mais par contre, je pense qu'il va être très surpris. Oui, je pense aussi. Et alors, c'est drôle, ce que je me disais tout à l'heure, c'est que sa belle-maman a demandé aussi son mari en mariage. C'est drôle quand même. Je trouve ça, bon, c'est dans la famille, quoi. Oui, ça va devenir une vraie histoire de famille, une petite tradition. Peut-être que Victoire, leur fille, bon, elle a un an et demi. Elle demandera peut-être en mariage son futur mari dans quelques années. Bon, là, du coup, on est dans le taxi. On va dans mes bureaux. Comme ça, on va faire une petite pause-déj. Et puis, on va pouvoir parler véritablement de l'organisation de la demande en mariage. Comment, où, pourquoi, quelle date. Et après, il y aura une autre surprise. Et après, Marie rentrera à Nantes parce que, bon, elle a une famille et un enfant, quoi. Pas trop stressée. Là, je réalise. Mais je pense que je vais stresser dans le train en rentrant. En disant, OK, c'est bon, là, on ne peut pas reculer. Donc, déjà, tu vas devoir mentir ce soir. Parce que là, elle est partie très tôt ce matin. Voilà. En disant rien à son mec, évidemment. Son chéri, donc, adore l'esprit de Noël. OK. Vraiment, voilà, il est fan de ça. Son chéri est pompier. C'est quelqu'un de vrai. Dans l'humain, tu vois. Un vrai bonhomme. Il n'y a pas des trucs romantiques à Nantes. Parce que même, en vrai, le restaurant, c'est trop cool. Mais faire la demande dans le restaurant. Je ne me sens pas capable. Oui, c'est pour que les gens applaudissent après. Quel enfer. J'ai regardé des plantes. Ça, c'est à côté de la gare. C'est un... Ça a l'air beau, j'ai regardé des plantes. Oui. Il aime bien les plantes. Je suis sûrement plombé, là. Ah, vas-y, c'est pas plombé. C'est pas Nantes, c'est Paris. Ah, tu le fais, veux-tu ? Oui, mais alors là, pour le coup, ils ont une fille. Je sais, non, mais on enlève les contraintes. Ok. C'est juste qu'il y a le marché de Noël et de Tuileries quand on se fait le 18, le samedi 18. Comme c'est une zone qu'on maîtrise, on peut avoir un plan C en cas de pluie. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu laisses ta fille. Une nuit. Oui, ça, c'est jouable. Ok, c'est jouable. Ça, c'est jouable. Une nuit, d'accord. Je sais pas comment je peux le faire venir sur Paris. Ouais. En fait, c'est ça. Parce que c'est prendre le train. Ça veut dire qu'en gros, il sait que de toute façon, on va pas faire un week-end tous les deux. Ouais, ouais, ouais. T'as pas des amis sur Paris ? T'as pas des... Si, j'ai des amis, mais je pense qu'il me dirait bah, vas-y, c'en moi. Ouais. Parce que je suis assez indépendante et je fais souvent mes trucs de mon côté. Ça fait un week-end, vraiment. Ça fait un week-end. J'ai envie d'inviter ma mère à Paris pour son anniversaire. Elle n'est pas d'octroi. Tu naises. Donc, tu utilises la crémaillère comme prétexte pour l'en aller à Paris. Tu dis, on en profite pour se faire une soirée tous les deux. Tous les deux, ça fait piquer. Voilà. Ok. Ma mère, elle garde la victoire. On en profite pour se faire une petite nuit tranquille. Je te fais une petite surprise. Ça pourrait être bien. Le seul truc, c'est du coup, à Paris, qu'est-ce qu'on fait ? Après avoir trouvé comment faire venir Marie et son mec à Paris sans éveiller les soupçons, on a réfléchi au scénario parfait pour la demande en mariage. Il fallait que ce soit dans Paris, pas trop de monde autour, romantique, si possible en extérieur et surtout très simple avec des solutions de repli. On a fini de déjeuner. On a trouvé l'organisation et la demande, comment ça allait se passer. Donc, à Paris, dans un hôtel, tout ça, tout ça. Si l'hôtel est ok. Parce qu'il va falloir qu'il m'aide parce qu'on va aller plus loin. Mais je ne spoile pas tout maintenant. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Et là, maintenant, on part avant qu'elle prenne son train à 15h40. Il y a une dernière petite surprise, Marie. Mais avant toute chose, j'aimerais te demander, toi, quand tu vas faire ta demande, tu vas te faire jolie ? Oui. Voilà. Et du coup, il te prend une jolie tenue. Oui. Et à tout hasard, est-ce que tu aimes bien Cézanne ? J'adore. Bon, bon, on y va. Non, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est à moi, alors que ce n'est pas du tout pour moi. Au niveau de ce point de départ-là, pour aller jusqu'à la Tour Eiffel et revenir ensuite, il nous faut une heure et demie. Ok. Ce que je fais dans un premier temps, je fais le tour des bateaux qui peuvent coller et qui peuvent être dispo. Et le mieux, c'est que après, je peux peut-être que je t'envoie des photos, que je t'envoie des photos, des bateaux qui peuvent coller. Génial. Merci beaucoup, Camille. Salut. Au revoir. On est à quatre jours. C'est trop bon. Bon, il faut que je rappelle Marie, puisqu'on était sur un autre scénario de demande en mariage. Le premier plan, le plan de base sur lequel on était trop fiers et elle était super enjouée, c'était de faire sa demande sur le toit d'un hôtel. Et donc, on avait trouvé un superbe hôtel avec une superbe vue. Et finalement, l'hôtel n'était pas du tout d'accord, parce que pas du tout dans l'esprit de caméra cachée, même si ce n'était pas vraiment une caméra cachée. Mais il ne s'était pas OK pour nous aider. On a changé de plan. Après, on est allé sur projection privée, petit cinéma, petite salle de projection, demande en mariage sur l'écran, tatatat, pas possible. Bon, donc là, je pense que ça va bien se goupiller. J'espère. Après moult et moult rebondissements, le scénario final a encore changé. En gros, Marie et Pierre arrivent en fin de matinée à Paris. Ils vont déjeuner, ils vont se balader, ils vont ensuite à l'hôtel, donc au Off-Seine Paris. Un hôtel incroyable, c'est une péniche hôtel sur l'eau. Et ensuite, le soir, ils sont censés aller à la crémaillère. Crémaillère. Mais en fait, là, Marie l'emmène faire une croisière sur la Seine. Moi, je suis déguisée en membre de l'équipage du bateau. Je leur sers leur petite coupette de champagne. Et au moment où Marie me demande un coca, c'est le signal pour que je comprenne qu'elle va demander Pierre en mariage. Et là, je peux les filmer discrètement. Et dininine, petite demande en mariage. Ça, c'était le plan. Le plan 392ème, ça ne s'est pas passé comme ça. Déjà, tu vas le voir, j'étais affreusement malade depuis quelques jours. Je n'avais plus de voix. Et en plus de ça, il a beaucoup, 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 beaucoup plus. Je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris une autre histoire et moi, je fuis. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je viens d'arriver dans leur chambre d'hôtel. Ils vont arriver d'ici, je pense, une demi-heure. Moi, je vais déposer la robe Cézanne que je lui ai offert et je vous fais un petit peu la visite parce que c'est quand même très joli. C'est une chambre vue saine au Off-Scenes Paris qui est le premier hôtel sur l'eau. Regarde comme c'est sympa. C'est trop beau. Et l'hôtel, il est vraiment magnifique. Alors, pour pas que son mec grille quoi que ce soit, je vais lui déposer sa robe dans l'armoire directement parce que je peux pas laisser juste le sac Cézanne sur le lit. Son mec, il va se dire, mais pourquoi il y a un sac Cézanne ? Pourquoi il y a un cadeau sur le lit ? Donc, je vais lui mettre dans l'armoire. Je l'avais déjà prévenu. Il y a du vent, il y a beaucoup de pluie. Du coup, on a dû changer en dernière minute encore une fois la demande en mariage. Je voulais qu'elle se passe sur un bateau, sur la Seine, devant la tour Eiffel qui scintille. Là, ça va pas être vos signaux. Purée, ce rêve-là, mais il m'a mis dans tous mes états. Cette nuit, ça a été horrible. Et en prime, t'as vu, je suis malade. Bon, le stress de malade. J'étais encore dans la chambre quand Marie m'a écrit en disant, on arrive. Donc, je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi trois minutes encore. Il est difficile de faire tenir ton mec alors qu'il pleut dehors en disant, attends, attends. J'ai fait vite, je suis sortie de la chambre. Je suis arrivée dans l'entrée de l'hôtel. Ils étaient là. Son mec, regardez, je me suis dit, putain, j'ai fait vraiment pour garder. Il s'est en mode, non, rien du tout. Donc là, il nous reste environ 50 minutes. Ils vont profiter de la chambre. Elle va se préparer. Et dans 50 minutes, ils arrivent. Et là, normalement, les sensibilités sont en mariage. Je suis comme ça, pour que tout se passe bien. Vous l'aurez compris, un changement de plan à nouveau puisqu'il pleuvait énormément et que j'avais très, très peur que la demande en mariage ne puisse pas se faire sur le bateau. Que nous, on ne puisse même pas monter sur le bateau, en réalité. Finalement, bon, tu verras. Mais du coup, on s'est dit, ok, la demande va se faire sur l'hôtel, sur la terrasse privée de l'hôtel qui est privatisée. Comme ça, ils ne sont que tous les deux. Il n'y a pas de gêne avec d'autres personnes qui puissent regarder. On a vu avec le personnel de l'hôtel qui a été, je le rappelle, mais extra. Si jamais vous regardez cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir aidée parce que j'étais en tétanie. En gros, ils sont arrivés à l'hôtel. Et là, un des personnels leur dit, on vous offre une petite coupette de champagne à telle heure. Comme ça, au moins, Pierre ne se défile pas. Et puis, il se dit que c'est normal, peut-être, avec l'hôtel. Et au moment T, Pierre et Marie arrivent. Le serveur arrive avec deux petites coupettes de champagne, un coffret Cupkey, quand même, et le bracelet de fiançailles Talisman By. Au départ, je comptais jouer la serveuse et moi-même apporter les coupettes de champagne, le coffret Cupkey, le petit bracelet Talisman By. Sauf que j'ai eu la bonne idée, ce jour-là, de mettre un pantalon rose. Et en fait, quand eux, ils sont arrivés au check-in, j'ai eu un eye contact avec Pierre qui m'a regardée, il a dit, c'est qui cette meuf qui a un pantalon rose ? Et j'ai dit directement à Marie, j'ai l'impression que Pierre m'a vue. Ça va être trop bizarre si j'arrive moi avec les coupettes. En plus, je n'avais pas de voix, donc grillée. J'ai laissé faire le personnel. Je suis stressée, comme si c'était moi qu'elle est en mariage. Son mec, n'importe quoi, elle est sans arriver. Son mec va faire une sieste. Je me chemine, parce que je n'arrive pas, par des flores. Et elle va venir voir qu'elle est l'éternité. Je me dis. Donc là, tu ne l'as dit à personne ou on ne t'en a parlé ? Non, je n'en ai parlé à personne. J'ai hésité. Oui. On en a parlé en deux minutes à ma belle-mère. Ok. Parce qu'elle est au taquet et on a vu au moment qu'on se marie. Ce matin, elle a fait une déclaration d'amour en disant « Je suis trop contente de t'avoir dans ma famille. » Oui, comme ça. Elle savait qu'on faisait un peu je vous ai une sursée ce week-end. C'est ça, je vous avais dit. Mais là, ce matin, c'était genre parfait. Et tu penses qu'ils oublent de rien ? Non, je ne pense pas parce qu'il va être un monagif frustré. Oui. Parce qu'hier soir, il m'a demandé ma taille de bague. Il m'a dit « C'est 36. » Je dis « Non, ça, ce n'est pas possible. C'est une taille de ma France. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, mais ce n'est pas grave. S'il est frustré, je me dis « Mais tu sais, on a acheté une belle bague, ça sera très bien. On accueillera tous les deux. Il y aura une histoire. » Bien sûr. Bien sûr. Oh là là là. Incroyable. Et là, il pense toujours qu'il n'y a pas de m'en parler. Je pense que rien de comprendre qu'il n'a pas de crémaillère. Tu le rêves. Génial. Ça va être à quelle heure il est ? Parce que pour le faire venir, je lui avais dit qu'il y avait une crémaillère. D'une de ses amis. D'une de mes amis. Et c'est la semaine dernière. Il me dit « Du coup, c'est à quelle heure ? » Je dis « Mais tu sais, la crémaillère, c'est à Paris. » C'est pas vrai. Il était dègle de venir à Paris ? Je pensais parce que il a travaillé 5 ans ici. Ce n'est pas forcément un chouette souvenir. Mais tout à l'heure, il a voulu qu'on allait voir la Tour Eiffel, qu'on allait se balader. Il me disait « Au revoir, c'est beau. » Et je suis contente de revenir à voir de toute la récolte. Oui, parce que là, ça va être cool. Et l'hôtel, il aime bien ? Il adore. Incroyable. Vas-y, vas-y. C'est quoi cette belle chambre ? Oh, trop bien. Non, mais il va être trop content. Il va être trop bien. Justement, dans une demi-heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'en fait, si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je voulais tout savoir et que je voulais devenir mon fiancé. C'est vrai ? Oui. Alors là, vous profitez la bouteille vous attend dans la bouteille de champagne et ça vous attend dans la chambre. Vous profitez et à 17h, donc là, dans 1h10, vous avez une croisière sur la scène. Il pleut, mais ça va quand même être sympa. Vous allez aller dans la tour Eiffel, même si tu l'as déjà vu ce matin. Puis après, soit vous allez au jardin de l'Uturi parce que d'abord les marchés de Noël, je sais. Soit vous y allez demain matin et vous profitez de la chambre ici. C'est trop bon, trop bon de salier. Je suis très contente. Purée, c'est fou. En fait, je n'étais pas stressée jusqu'au moment où on est arrivés ici. Je me suis dit OK, il y a trop de choses à faire en même temps. Je n'ose faire. Tu n'as pas trouvé ça bizarre qu'il dépose un paquet ? Si. Mais là où j'ai capté, c'est quand je t'ai mis trop bonnes. C'est pas vrai. Oh là là. Oh là là. Non mais, il te va parfaitement. Franchement, je me permets. Oui. Il te va nickel. Il n'y aura même pas besoin d'échanger. Est-ce que tu es content ? Oui. Oui. Bon, c'est le principal. Je lui ai raconté comment on avait choisi le bracelet et tout ça et même le blason en fait. Ben oui. Et je lui ai dit aussi qu'on pouvait en rajouter dans les prochaines années. C'est exactement. C'est différent. un moment. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind wanna think I wanna spend some time with you And voilà pour cette belle de mon en mariage. C'était très émouvant. Tout en sobriété mais ça leur ressemblait. Moi, j'avoue, je voulais jouer les choses en grand mais le temps n'a pas été avec nous. J'en suis un petit peu déçue, je l'avoue. Mais eux, ils ont été très heureux. C'est bien le principal. Et puis en plus, ils ont pu profiter d'1h30 de croisière sur les bateaux Bateau Mont-Paris. Donc ça, merci encore. Il y avait tout. Le toit en toile, des plaides pour ne pas avoir froid, la musique. Ils ont mis Vivo Perlet parce que c'est une musique qu'ils adorent. Et puis moi, je suis très vite redescendue du bateau pour les laisser profiter un peu de leur croisière. Un premier rêve de réalisé. Il y a un deuxième qui arrive la semaine prochaine qui va être aussi pépite, qui va être très, très chouette. Je ne vais pas trop spoiler parce que vous verrez la semaine prochaine. Et en attendant, nous sommes au troisième jour du calendrier de l'Avent sur Instagram. Il y a des cadeaux tous les jours. Aujourd'hui, il y a un bracelet talisman bye à gagner d'ailleurs. Donc rendez-vous sur Instagram parce que c'est très, très chouette en ce moment. Il y a plein de jolies surprises, plein de jolies choses. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci Marie et Pierre. Bisous ! Ça y est, la demande est faite. C'était incroyable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada